bonjour à toutes et à tous nous allons réaliser aujourd'hui une shaker card avec le shaker kit qui était contenu dans mes jolies découpes numéro 1 avec des dunettes de femmes et un petit coeur pour vous montrer un peu comment j'avais conçu ce kit shaker et comme vous avez le même dans mes jolies découpes numéro 2 en version homme voilà je pensais que c'était vraiment la vidéo que je vais vous faire en priorité alors j'ai pris moi une chute d'un très joli papier que j'adore et que j'avais depuis très très longtemps c'était quelque chose de la marque basic gray mais je pense que ça fait plus de dix ans que je l'ai cette chute et je vais reporter donc les motifs que vous avez donc en découpe du kit shaker sur ce papier au crayon gris de façon à pouvoir les découper ensuite avec mon cutter tout simplement mon scalpel sur mon tapis de coupe donc je moi j'ai pas de difficulté à utiliser le cutter traditionnel ou le cutter rotatif j'y arrive avec les deux je sais que certaines d'entre vous n'y arrive pas avec le cut le scalpel droit et certaines d'entre vous n'y arrive pas que le scalpel rotatif alors là il faut vraiment essayer c'est pas un investissement très très coûteux donc vous pouvez essayer que le scalpel rotatif c'est vrai que pour les courbes quand même ça évite de d'être obligé de relever la pointe c'est jusque là le premier qui m'est arrivé dans la main c'est celui ci et comme vous savez bien que je suis toujours très pressé eh bien j'ai pas pris le temps de chercher l'autre donc je suis tout simplement les traits que j'ai tracé au crayon gris tout à l'heure autour des lunettes et autour du coeur je vais présenter et je me rends compte que enfin voilà la découpe est pas mal c'est quand je vais présenter sur le carton que je vais me rendre compte que j'ai un petit décalage mais bon pour l'instant peu importe je vais passer un petit peu d'encre distress sur les tranches de mes découpes de façon à camoufler les petits défauts finalement quand on ajoute un petit peu de couleur sombre sur nos tranches de découpe que ce soit découpé au ciseau ou évidé ici c'est le même principe ça camoufle un petit peu les petits les petits défauts les petits angles saillants ensuite avec ma paire de ciseaux une fois n'est pas coutume je n'ai pas pris le massico je suis les traits que j'avais reporté tout à l'heure autour de mon papier blanc alors bien sûr on pourrait très bien faire cette checker card dans simplement colorant en colorant le papier blanc qui est fourni mais j'ai préféré moi utiliser ce papier que voilà que je comme je vous l'ai dit que je gardais précieusement jusqu'au jour où j'aurai l'utilisation parfaite pour lui alors je prends maintenant ma base en carton bois et je prends un feutre à alcool mais vous prendriez un marqueur ça ferait la même chose je prends un feutre marron très foncé pour colorer un petit peu le cadre parce que vous verrez que mon papier rose la écriture que j'ai découpé ne va pas couvrir tout le carton parce que je ne sais pas pourquoi mais j'ai un petit décalage entre ma façade en papier maillard blanc qui m'a servi de guide et ma façade en carton du coup je vais être obligé de laisser un petit bord de quelques millimètres donc si c'est la même chose pour vous dans votre kit mais joli découpe et bien voilà comment vous devrez faire j'avoue que je n'ai pas fait attention aux différentes générations de découpes je n'ai pas tout fait en même temps et il y a un petit décalage entre certains cartons et certains papiers blancs donc je vais poser vous voyez que si je pose le rose sur les bords du carton ça va pas donc je vais bien centrer mes lunettes et le coeur et je vais m'aider avec ma règle faire un trait donc je vais faire côté par côté à environ un millimètre et demi du bord mais toujours en représentant mon papier à chaque fois que j'aurais fait une découpe voyez le haut je n'aurais pas besoin d'y toucher je vais essayer de reporter cet écart donc que j'ai entre le haut de mon papier rose et le bord du carton sur chaque côté donc je trace celui ci je le coupe je vais représenter ensuite et faire pareil en bas et sur le côté gauche j'obtiendrai donc un petit bord c'est un peu comme si du coup j'avais maté avec mes règles habituel de ma tâche mon ma base en carton bois il est temps maintenant de passer un peu d'encre distress vintage photo donc là ce sont les distress classique bien sûr sur le bord de ce papier rose ce que vous aurez compris que les couleurs de ce projet sont le rose et le marron maintenant tout est parfait je vais pouvoir passer à la base de cartes pour cela je prends un papier maya blanc je prends un maya 270 grammes parce qu'une shaker carte c'est lourd et que la base de cartes du coup a intérêt à être épaisse pour bien se tenir alors je reporte le carton bois sur le papier blanc et cette fois je vais prendre mon massico pour faire la découpe j'aligne mon trait de coupe avec le fil du massico je coupe je vais ensuite repositionner le carton bois tracé au crayon l'endroit où je dois plier me remettre dans mon massico avec ma bille à gaufrer ou la lame noire du massico selon vos préférences pour marquer ce pli je gomme le coup de crayon j'écrase le pli je ferme ma carte et je coupe le papier en excédent sur le côté droit bien sûr il fait attention d'être bien bord à bord on écrase le pli en partant toujours du centre alors je vais maintenant passer un petit coup de feutre noir autour de ma base de cartes blanches pour le cas où on verrait encore un tout petit morceau du papier blanc tout autour du coup on ne verra plus rien comme ce sera marron que c'est pas noir oui bien sûr c'est marron le même que tout à l'heure je passe un tout petit coup sur la tranche également voilà toujours avec mon spectrum et je vais maintenant pouvoir coller avec ma colle à pointe fine cette base de cartes en bois en carton bois j'essaye de faire assez précisément le contour des formes pour que mes petits éléments shakers là mes micro billes et mes sequins en l'occurrence je vais prendre des petites étoiles ne passe pas en dessous donc je veux bien m'assurer que le collage là est bien pris et c'est tout l'intérêt d'utiliser les kits shakers c'est qu'on peut mettre de la colle et non du scotch double face donc on va avoir un collage définitif qui ne risque pas de se décoller dans le temps et qui n'est plus collant une fois qu'il est sec contrairement au scotch double face qui lui reste collant tout le temps jusqu'à ce qu'il ne colle plus par contre je vais maintenant remplir donc avec des petites étoiles les mini étoiles rose fuchsia des petites étoiles dorées et des micro billes bronze que je vais mettre dans les lunettes et puis dans le coeur je mettrais simplement des petites étoiles rose je remplis bien parce que j'aime bien quand même qu'une shaker card ça soit bien bien rempli et on vous verrez en plus c'est sympa parce que du coup ça va passer d'un verre entre guillemets d'un verre des lunettes à l'autre voilà vous verrez que le mouvement est joli et le petit bruit des micro billes apporte quelque chose d'encore plus sympa au shaker card maintenant il va falloir couper un morceau de transparent donc je prends le gabarit puisque j'ai toujours mon gabarit en carton bois pour couper bien sûr largement plus grand je vais placer un filet de colle bien précis tout autour de ma forme de lunettes sur le carton de la base de cartes et un filet de colle autour du rectangle que j'ai découpé et hop très vite on pose pour éviter l'électricité statique j'ai quand même deux trois billes là qui sont passées en dessous alors je les enlève avec le scalpel parce que des petites épaisseurs comme ça ça empêche un bon collage donc tout simplement j'ai réussi à les récupérer avec le scalpel là il y avait une petite étoile pareil je l'enlève et là c'est parfait vraiment faut aller vite au moment où vous poser la vitre pour que les éléments ne viennent pas sur elle directement je fais pareil pour le petit coeur hop d'un seul coup et c'est bon la colle colle très bien la cétate sur le carton il n'y a pas de souci maintenant c'est au tour de notre joli papier qui est tout prêt ancré et tout et tout pareil on fait le tour des éléments et le tour de la carte un fin filet de colle suffit et on aligne bien le motif de lunettes et de coeur ça commence à prendre forme avec toujours mon feutre au spectrum noir marron je vais colorer ma forme de lunettes en carton bois inutile de faire les tranches elles sont déjà marrons comme vous l'aurez constaté et je vais les coller à leur place elles vont tenir forcément parce qu'elles sont posées sur la cétate du coup j'ai un petit coeur blanc évidé donc je colore ces tranches je reviens un petit peu sur le devant je fais tout le coeur en carton bois en marron en mettant plusieurs couches de feutre marron sur la partie droite ça fait un peu d'ombre ça fait une petite nuance et je fais aussi les bords sur la découpe en papier rose bon c'est le contraire là c'est le blanc et tout à l'heure j'avais fait le rose mais je fais la même chose sur ces deux découpes voilà je reviens un petit peu sur le devant ça fait un petit contour à nos coeurs ça va leur permettre de ressortir correctement sur la base de cartes je vais les coller en place toujours avec la colle à pointe fine donc les deux du bas se chevauchent les deux un peu plus haut se chevauchent également de la même façon que la colle à pointe fine on colle le petit mot la plus belle des mamans petit mot en bois sur lequel je n'ajouterai rien je vais ensuite prendre mon pinceau à paillettes et ça me permet de vous dire que son prix baisse en boutique il a été en rupture de stock un moment mais voilà c'est pour moi finalement c'est bien parce que j'arrive à faire baisser son prix à son retour en stock ça c'est plutôt une bonne chose donc j'en place tout autour des lunettes sur le coeur en carton bois ces deux éléments qui sont au feutre marron vont être recouverts de cristal drop stamperia transparent parce que le cristal drop nouveau enfin quelle que soit la couleur de transparent ou pas sur une grande surface va faire des petites craquelures dont je n'ai pas envie ici donc j'y vais en cristal drop stamperia sur les lunettes et sur le coeur marron ce qui va faire ressortir en plus les paillettes appliquées précédemment sur le coeur en papier blanc le cristal drop que j'applique est un stamperia également mais pailleté vous allez voir qu'il sort en gros paquet au début mais c'est pas grave j'arrive à récupérer ça et voilà je fais une bonne épaisseur de cristal drop pailleté sur ce coeur j'espère que vous verrez ça en gros plan sur les photos de la fin allez les petits détails des gouttes de cristal drop nouveau en marron ici je ne sais plus son nombre c'est un marron et je vais appliquer aussi du rose pailleté alors vous allez voir que les deux là qui se trouvent un petit peu au milieu et ben en fait je vais les enlever à la un peu plus tard ça s'enlève très bien tant que c'est pas sec avec le scalpel je trouvais qu'il y en avait trop à la fin donc j'en ai enlevé quelques-uns on fait toujours un petit essai sur le côté et je pense quand même que c'est mieux de se les préparer à l'avance et de les laisser sécher puis du coup de les coller sur le projet c'est plus pratique de pouvoir les placer regarder les déplacer en fait ça vous permet de changer d'avis sur l'emplacement de vos petites gouttes ou demi perles voilà donc là on a fini je vais vous montrer en gros plan ce que ça donne alors que ce n'est pas ça qu'un bien sûr nous sommes le lendemain matin tout est bien sec vous pouvez voir que petits éléments shakers et bien ne se sauvent pas ne peuvent pas passer sous le carton vous voyez le bel effet glossy du crystal drop alors il s'est un peu rétracté en séchant donc je vais faire des petits raccords mais voilà ça sera ça sera parfait juste après et vous voyez comme ça que ça se secoue bien que c'est bien plein qu'on a de très jolies finitions avec ce kit shaker et franchement ça nous a pas pris beaucoup de temps alors ici je vais faire mon petit tampon 100% tout en colle le bonheur se fabrique à la maison en utilisant deux couleurs d'encre alors en premier je prends le red hot en premium dye ink chez mft parce que c'est un joli rouge framboise que j'aime beaucoup et en deuxième je prends un marron memento pour faire les tout petits détails du tampon en haut en bas sur les côtés les petites cerises et le petit gâteau comme ça je vais avoir un ancrage bicolore alors on aurait pu faire ça la presse de précision aussi mais pour vous montrer que ça marche aussi à l'ancienne voilà je vais vous montrer les photos en gros plan 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2